... Ça fait, disons que, en gros, je suis arrivé à Paris en 61, je suis né en Algérie. J'ai donc vécu 20 ans en Algérie, 20 ans, c'est les premières, les premières 20 années de la vie sont inoubliables en fait. Enfin, inoubliables, on les oublie bien sûr, mais il y a quelque chose de fort qui vous marque. Et puis, il se trouve qu'en arrivant à Paris, j'ai commencé à m'occuper de cinéma. Je suis allé à la cinémathèque, j'ai vu des centaines de films, n'exagérons pas. Et donc, ça a été finalement toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, puisque je suis devenu rédacteur en chef des cahiers du cinéma. J'ai écrit sur le cinéma, j'ai écrit des livres sur le cinéma, j'ai enseigné le cinéma dans des écoles de cinéma. Et bref, je suis entièrement tout fait de cinéma. Bien, et puis voilà, c'est pas que Al-Qaïda, déjà, avait filmé des exécutions essentiellement d'Américains journalistes ou soi-disant espions. Mais c'était relativement exceptionnel. Et puis, Daesh, leurs successeurs, se sont mis, au contraire, à filmer ceux qu'ils tuaient systématiquement. Et finalement, tout le monde a été horrifié, etc. Mais moi, ça m'a vraiment bouleversé, dans la mesure où le cinéma, pour moi, a toujours été porteur d'espoir, porteur de vie, porteur du désir de changer les choses, de vivre les choses en les changeant. Et filmer des gens qu'on tue, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant, parce que, pour ceux qui sont tués, il n'y a plus aucun espoir, si on est bien d'accord. Mais pour le spectateur, qui lui place encore un tout petit peu d'espoir dans le fait d'aller au cinéma, ou dans le fait de voir des images sur un écran quelconque, Alors, si on lui montre des images qui signifient la mort, ce n'est pas la même chose. Donc, ça m'a révolté, et j'ai voulu l'analyser. Comme j'étais, au fil des années, devenu un peu historien, un peu théoricien, un peu tout ça à la fois, J'ai mis en œuvre mes techniques, mes méthodes pour analyser cet étrange, vraiment étonnant mariage entre la mort et le cinéma. Le cinéma a été inventé pour filmer la vie, il l'a fait. D'une certaine manière, le cinéma a toujours jeté un défi à la mort, puisque les gens qui sont filmés meurent, mais les films ne meurent pas. Et donc, il reste toujours des morts, une image encore vivante dans un film. Marilyn Monroe, par exemple, on peut dire d'autres noms, on peut dire Gary Cooper, on peut dire Burt Lancaster, qui vous voulez. Mais, ils sont morts, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, parce qu'on peut les voir à tout moment sur un écran, et quand on les voit, on voit des gens vivants, on ne voit pas des gens morts. Voilà. Alors, c'est pour ça que la violence symbolique et pratique de Daesh est quelque chose de tout à fait insupportable, dans la mesure où il s'agit là d'annuler tout espoir. De même que Daesh veut supprimer le passé, bon, et se l'approprier imaginairement, mais en le supprimant réellement, on casse les musées, on casse les villes, etc. De la même manière, il y a ce fantasme de toute puissance qui est lié à l'intolérance, que les religions chrétiennes ont connue aussi, sont passées par là à plusieurs moments, et qui est, au fond, de vouloir supprimer ou contrôler l'imaginaire des vivants. Et la mort est précisément ce qui met fin à l'imaginaire des vivants. Je ne vous souhaite pas de mourir, mais si ça arrive, vous ne pourrez plus imaginer rien du tout. Donc, voilà. Alors, il y a ce court-circuit qui est accablant, vraiment accablant. Alors, il se trouve que je suis né en Algérie, que j'y ai vécu quand même 20 ans, que j'aime ce pays, voilà. J'aime les gens qui vivent dans ce pays, qu'ils soient berbères ou qu'ils soient arabes. Et je trouve, évidemment, absolument effrayant ce principe de, disons, d'intolérance, refus de l'autre, rejet de toute formation intermédiaire. Enfin, quelque chose de radicalisme dans le très mauvais sens du terme, où il n'y a plus de place pour l'autre. Voilà. L'altérité de l'autre, si j'ose dire, est niée. Voilà. Vous n'avez plus le droit d'être différent. Il faut que tout le monde soit aligné dans la même file. Si possible, marcher au même pas, faire les mêmes prières, etc. Et donc, j'ai trouvé, je ne suis pas le premier à le dire, qu'il y avait une certaine parenté entre ce qui se passe dans le monde occidental, notamment pour les images, les images contrôlées, en gros, par Hollywood, et Hollywood contrôlées, en gros, par le capital, et puis ce que Daesh faisait. Alors, évidemment, à Hollywood, on ne tue pas les gens qu'on filme, ça c'est certain. On ne tue pas les spectateurs non plus, mais on les filme de la même manière. C'est ça qui est tout à fait effrayant, ça a été noté et renoté. Mais, bon, Daesh s'est inspiré des formes mises en place par le cinéma hollywoodien récent, le cinéma d'action, le cinéma violent, le cinéma des tueurs, disons. Les tueurs à Hollywood restent des tueurs de fiction. Avec Daesh, ça devient des tueurs réels. qui agissent réellement. Or, un mort, qu'il soit vrai ou qu'il soit simulé, la différence n'est pas immédiatement perceptible. Voilà, un corps mort, il faut le secouer pour savoir s'il est vivant mort, ou il faut écouter son cœur. Enfin, bref, à l'œil, l'œil ne suffit pas. L'œil est un témoin insuffisant. Bon, ça, c'est une chose. Autre chose que je tente d'analyser, c'est ce que saint Augustin, également pied noir de son temps, le mot n'existait pas à l'époque, mais enfin, il était quand même évêque de Hippone, c'est-à-dire de Bonne, la ville voisine de celle où je suis né, et donc avait, a dénoncé ce qu'il appelle la concupiscence des yeux, c'est-à-dire le fait que nous sommes avides de voir l'horreur. Voilà. Et que les êtres humains, les êtres parlants, les êtres voyants, ne peuvent pas s'empêcher d'aller regarder du côté de l'horreur. Voilà. Alors, ça peut être ces gens qui louaient des fenêtres pour voir la guillotine fonctionner, ça peut être tout simplement quand un accident a lieu, les gens, sa troupe regarde. Voilà. Donc, Augustin interroge ça. Saint Augustin, mais moi je dis Augustin. Bon, et oui, évidemment, il a raison. Évidemment que nous sommes construits dans une certaine perversité du regard. Voilà. Et c'est ça qu'on peut voir en œuvre dans les petits clips de Daesh qui font le tour du monde en permanence, qui sont sur toutes les chaînes de télévision, arabophones bien sûr, mais aussi anglophones, et qui sont pour la plupart du temps non censurés. Eh bien, les gens regardent ça avec une certaine avidité. Voilà. Voir la mort, voir le supplice, voir l'artoeuvre. C'est une vieille histoire. Avant l'invention du cinéma, c'était déjà comme ça. Et donc le cinéma, au contraire, a représenté le refus. Voilà, parce qu'on fait semblant au cinéma. Voilà. On ne tue pas les gens pour de vrai. Sinon, il y a une hécatombe absolument effrayante. Donc on fait semblant. On fait semblant de torturer. On fait semblant de battre. On fait semblant de tuer. Et le spectateur le sait. Il est parfaitement conscient du fait qu'on est dans le semblant. Et que par conséquent, il ne s'agit pas de tuer les gens pour de vrai, évidemment, bien sûr. Et c'est là où la contre-expérience de Daesh est terrible. Parce qu'ils ne font pas semblant. Voilà. Ils ne font pas semblant. Sous-titrage Société Radio-Canada